qui va s'afficher à l'instant sur votre petit écran. Nous vous demandons, nous vous demandons vraiment cela, de nous vouloir nous guider de par vos conseils, vos suggestions et aussi des questions éventuelles à travers ce canal-là, de l'adresse e-mail de cette émission, arabe ou francophone en toutes lettres, avec S à la fin des francophones, et bien arrobas.yahou.fr, elle va s'afficher à l'instant sur votre petit écran, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, nous allons, comme indiqué ici, revenir sur les deux dernières leçons de notre émission, vu l'importance du thème abordé, il s'agit encore de la déclinaison, du phénomène de la déclinaison ou de la flexion, n'est-ce pas, comme on pourrait l'appeler. Et après cela, en second point, nous allons faire une petite mise au point, mise au point sur justement le contenu de ces deux émissions, parce que chaque fois que nous faisons une émission, nous tentons de donner des exemples qu'on peut retrouver dans le Coran, par exemple, et il est fort possible que certains d'entre vous arrivent à voir ces exemples qui ne cadrent pas forcément avec ce qu'on a donné, mais dû à certains phénomènes qu'il importe de clarifier. Donc, pour ne pas arriver à ce qui ressemble à des contradictions. C'est cela, donc, l'objet de la mise au point, incha'Allah, que nous allons faire dans la deuxième partie de l'émission. Alors, donc, nous allons revenir sur ces deux dernières leçons, une sorte de résumé, parce que, disons-nous, cette leçon concernait le phénomène de la déclinaison. Ce phénomène est tellement important qu'il n'est pas du tout exagéré, dit consacré plusieurs leçons, notamment, nous allons dire que c'est la troisième, chers des spectateurs, que Dieu nous facilite la compréhension et que Dieu nous donne assez d'énergie pour aller à la conquête de cette langue arabe, cette si belle langue, n'est-ce pas, qui est, somme toute, la langue liturgique de l'islam, c'est la langue du Coran. Alors, nous commençons donc, nous revenons sur la définition de la déclinaison. Nous avons dit qu'il y a un certain nombre de langues dans le monde qui possèdent ce phénomène de déclinaison, qui signifie, en gros, le fait d'observer une variation, n'est-ce pas, un changement dans la forme d'un mot, et bien selon un certain nombre de critères. Généralement, dans toutes les langues, on retrouve quand même qu'il y a le genre d'un mot, le nombre d'un mot, et il y a, troisièmement, le cas. Donc, les mots peuvent changer de forme, n'est-ce pas, les noms, surtout, n'est-ce pas, surtout les noms, changent de forme dans les langues, à cause du genre du mot, à cause du nombre du mot, éventuellement à cause du cas, le cas dans lequel est un mot. Mais nous disons dans ces leçons-là que, en réalité, quand on parle de déclinaison, on va accepter ces deux éléments, le genre et le nombre, ce n'est pas ceux-là qui définissent la déclinaison, ceux-là, on le retrouve dans presque toutes les langues, on va dire, il y a quelques langues qui font exception, n'est-ce pas, ou le mot est tel quel, il ne varie jamais, n'est-ce pas, on donne l'exemple du chinois, du mandarin, par exemple, et bien là, ce ne sont pas des alphabets, en réalité, ce sont ce qu'on appelle des idéogrammes, n'est-ce pas, plutôt des images qui suggèrent un mot, et accepter ces cas-là, la plupart des langues, n'est-ce pas, connaissent quand même ce phénomène, qui est tout comme tout normal. Maintenant, le cas, c'est ça qui fait la spécificité des langues à déclinaison, comme l'allemand, comme les langues slaves, le polonais, comme le latin, comme le russe, n'est-ce pas, et nous avons cité, bien entendu, dans le cadre de ce cours-là, l'arabe qui nous intéresse. Voici donc la définition générale. Alors, pour la langue arabe, nous avons dit, la variation du mot, en réalité, ça va concerner, quand vous avez un mot, là, je matérialise la ligne sur laquelle on va t'écrire de droite à gauche, bien entendu, vous avez un mot que je vais délimiter comme ça, on ne l'écrit pas, un ensemble de lettres, collées les unes aux autres, la déclinaison en arabe concerne la toute dernière lettre, si vous voulez, de ce mot-là. S'il y a déclinaison, c'est ici que nous allons observer le phénomène. Donc, c'est là qu'il y aura des changements. Changement dans quoi ? Juste dans la voyelle du mot. Puisque, en arabe, nous avons vu qu'on pouvait distinguer essentiellement les trois types de voyelles, n'est-ce pas ? On pourrait dire que le A est symbolisé par un petit trait comme ça, en haut de la lettre, le I, qui est plutôt un trait au bas de la lettre, n'est-ce pas ? Et le O, qui est plutôt une sorte de virgule, une sorte de petit, un O minuscule, au-dessus de la lettre. Eh bien, comme on a trois voyelles, on a dit auxquelles on pourrait ajouter accessoirement le soukoun, ce petit cercle-là, ce petit rond-là, qui indique l'absence de voyelles, le soukoun, ça se fait comporter comme une voyelle dans certains aspects grammaticaux. Eh bien, si vous voulez trois, on peut ajouter ce quatrième-là. C'est ça qui va constituer le menu, n'est-ce pas, de variation d'un mot dans la langue arabe. Donc, c'est ça la déclinaison. Et nous disions, nous allons, incha'Allah, revenir là-dessus, que cette déclinaison, elle est tellement importante que, si elle n'est pas respectée, elle influe grandement, très grandement, sur le sens des mots et partant, par conséquent, sur le sens, même, des énoncés, des phrases. Alors, nous disions dans cette leçon que les mots qui seront concernés par la déclinaison en arabe, eh bien, on avait distingué trois types de mots. Ces trois types de mots, en gros, c'est le nom, le verbe et puis ce qu'on pourrait appeler la particule. Particule ou préposition. Alors, le nom, on ne va pas entrer dans le détail des définitions, mais le nom, c'est l'idée globale que nous avons tous du nom. Un mot qui indique un objet, une entité, n'est-ce pas, bien distinct, n'est-ce pas, le verbe, c'est un mot, n'est-ce pas, qui indique, qui a un sens, mais qui est temporel, qui a une relation temporelle. Autrement dit, que c'est situé dans le temps. Dans un verbe, quand on le voit seul, on sait déjà si le verbe se suit dans un temps passé ou présent ou même futur. Donc, c'est cela la différence entre un nom et un verbe, en tout cas, que les grammaires arabes font. Et puis, la particule, en arabe, c'est tout ce qui n'est ni nom ni verbe. Une particule, en soi, elle n'a pas de sens en elle-même. En elle-même, seule, comme ça, elle n'a pas de sens. N'est-ce pas ? Quand vous dites bi, comme ça, c'est une particule. Elle est utilisée dans plusieurs phrases, accolée à des mots, mais en elle-même, elle n'a pas de sens. Il faut l'accoler à un mot, n'est-ce pas, l'insérer dans une phrase pour lui donner un certain sens, même s'il y en a plusieurs. Alors, pourquoi faire cette distinction-là ? Parce qu'en arabe, la déclinaison, n'est-ce pas, va concerner seulement les deux premiers types. Seulement le nom et le verbe. Alors, la particule, elle ne sera pas concernée par la déclinaison. Autrement dit, une particule ne changera pas. D'ailleurs, vous voyez que très souvent, une particule se réduit à une lettre. Ça peut être plusieurs lettres, ça peut être, vous avez la kinah, par exemple. OK. qui est considérée comme une particule, n'est-ce pas, une, deux, trois lettres, ou même quatre, si on considère le chiffre comme une double lettre, n'est-ce pas ? Mais c'est une particule. En général, les particules, n'est-ce pas, ne sont pas du tout concernées par la déclinaison. Donc, on retient que c'est les noms et les verbes qui sont concernés. Mais encore plus, c'est surtout davantage, c'est davantage les noms qui sont concernés par la déclinaison parce que le verbe, comme on le sait dans toutes les langues, le verbe change de forme, c'est ce qu'on appelle la conjugaison dans presque toutes les langues. Conjuguer un verbe, c'est faire changer ses formes selon un certain nombre de contextes, n'est-ce pas ? Mais en arabe, il y a beaucoup plus que justement de formes de conjugaison, n'est-ce pas ? Vous avez la conjugaison à part, n'est-ce pas ? Et vous avez la déclinaison qui s'applique à un verbe également. Mais nous voulons juste dire que déclinaison en arabe, ça va s'appliquer surtout au nom, un peu au verbe. Nous allons voir. Alors, parlant de verbe, nous allons donc évacuer ce cas-là. Nous avons dit dans une de ces deux leçons que le verbe en arabe a en gros deux types. s'ouvrent les deux types. Ce n'est pas le type par rapport à ce qu'on sait comme conjugaison. On a, n'est-ce pas, deux grands teints. On va dire à peu près le passé et alors là, on ne va pas dire le présent. C'est le présent en réalité. On va dire le non le non passé donc le verbe en arabe. Le passé et ce qui n'est pas passé. Ce qui n'est pas passé, c'est soit présent, soit avenir, c'est-à-dire le futur. Donc ça, c'est quand même un avantage pour nous. Ça va nous faciliter l'apprentissage de la conjugaison, on va dire, parce que vous n'avez que deux à apprendre, en gros, n'est-ce pas ? pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose avec au moins les huit ans, n'est-ce pas, du mode indicatif en français, sans compter les autres modes subjonctifs, impératifs, etc., conditionnels. Eh bien, en arabe, ça va être beaucoup plus, j'allais dire réduit, n'est-ce pas ? Alhamdoulilah. Alors, donc, pourquoi nous parlons des verbes en termes de déclinaison ? Parce qu'on a dit que le verbe va changer de forme, pas seulement avec la conjugaison du verbe, mais avec la déclinaison, n'est-ce pas ? Nous allons y revenir dans notre mise au point un peu sur cette manière de changer la forme d'un verbe, n'est-ce pas ? De changer la dernière voyelle d'un verbe par rapport au phénomène de déclinaison. Alors, prochaine étape, c'est d'expliquer, c'est de revenir sur, justement, nos trois voyelles qu'on a passées en revue, parce qu'il y a trois voyelles, il y aura donc trois cas, n'est-ce pas ? Et nous avons donné une convention, n'est-ce pas ? Il faut dire que les trois cas que nous avons vus, on va distinguer le nom du verbe dans la déclinaison, n'est-ce pas ? Alors, vous avez que le nom peut prendre la voyelle ou, à la fin, le verbe prend la voyelle ou, à la fin, un nom peut prendre la voyelle à, à la fin, un verbe peut également prendre la voyelle à, à la fin, mais le nom, quand on le décline, il peut aussi prendre la troisième voyelle qui est la voyelle i, la cassera, par contre, le verbe, quand il se décline, il ne prend pas normalement la voyelle i, il prend la voyelle là, il prend le soukoun, ok, l'absence des voyelles qu'on appelle le soukoun, donc c'est ici cette dernière ligne qui fait la différence alors, vous vous souvenez nous avions donné des noms à ces trois cas là, ces différents cas alors ici on va l'appeler le cas nominatif ça c'est juste un mot, un terme que nous allons utiliser pour savoir de quoi nous parlons quand on dit nominatif tout le monde comprend que nous sommes dans un cas où le nom ou le verbe doit se terminer par ou la voyelle ou ensuite vous avez ici le a qui est le cas direct nous l'avions appelé le cas direct quand un mot se termine par la voyelle a et le dernier cas c'est le cas indirect le cas indirect c'est la convention que nous allons utiliser comme certains auteurs le font pour distinguer ces trois cas là évidemment même dans le cas du verbe ici ça porte un autre nom en arabe mais nous on supposait que c'est le cas indirect ce n'est pas la voyelle quand c'est un verbe le verbe prend le soukoun n'est-ce pas nous allons revenir sur la deuxième partie de l'émission sur cette différence entre nom et verbe alors on avait donné quelques exemples sur ces trois cas parce que nous allons revenir un peu sur la définition elle est tellement importante quand est-ce que un mot prend le nominatif ça c'est des choses que nous allons apprendre au fur et à mesure quand est-ce que un mot non ouvert se met au cas direct c'est-à-dire prendre la voyelle A nous allons apprendre ces règles-là au fur et à mesure quand est-ce qu'un mot se met au cas indirect donc c'est quelque chose qui ne finit pas en réalité bien sûr c'est un ensemble des règles on peut les apprendre une fois pour toutes mais c'est pas du tout pédagogique c'est même pas du tout vraiment réaliste il faut apprendre ces règles-là doucement doucement progressivement au fur et à mesure mais déjà nous avons donné dans ces deux leçons-là quelque chose qui n'est pas très difficile l'assimiler par rapport donc au courant que nous lisons n'est-ce pas nous avons donné des exemples tirés du courant nous avons dit que le nominatif là le cas où en général pour les noms puisque pour les verbes nous avons un peu mis une croix sur ça pour les noms c'est quand un nom est sujet d'une phrase on commence une phrase en général vous verrez que le nom là se met au cas nominatif la voyelle où nous avons donné quelques exemples si vous faites dans le courant vous voyez très souvent des exemples des versets où on ne commence pas Allahu un énoncé ok Allahu Allah c'est le nom propre d'Allah et vous verrez que il y aura le dama su su ha ok Allahu par exemple sami un alim Allahu gafur rahim n'est-ce pas des choses comme ça donc ça c'est parce qu'il est sujet qu'il prend la voyelle dama ok en général quand un mot commence un énoncé une phrase on va voir qu'il sera au cas nominatif n'est-ce pas donc pas question qu'il prenne la voyelle a ni la voyelle i le cas direct nous l'avons dit c'est le cas entre autres surtout pour nous d'abord dans un premier temps d'un mot d'un nom qui est complément d'objet direct dans une phrase n'est-ce pas donc quand vous allez connaître le sens d'un énoncé en gros n'est-ce pas ne serait-ce qu'à travers l'ordre des mots si vous présumez que le mot là est un complément d'objet direct qui vient juste après un verbe alors vous pouvez être sûr qu'il sera au cas direct ça va prendre la voyelle a c'est un des plusieurs exemples si vous prenez on a dit par exemple c'est vrai que pour l'instant c'est un peu difficile dans une phrase comme ça un mot on ne sait pas si c'est un verbe ou c'est un nom c'est vrai ça nous allons apprendre au fur et à mesure mais à partir du moment vous savez que c'est un verbe et bien il n'y a pas de difficulté à comprendre que le mot qui suit là il sera un COD comme en français donc là si je sais que c'est un verbe en lama ok il a enseigné ce qui va suivre c'est un COD n'est-ce pas donc en lama il a enseigné quoi à le courant ok à le courana donc là vous verrez le a ici vous voyez il y a couranu dans le courant bien sûr n'est-ce pas il y a courani courana ok cas direct parce que complément d'objet direct n'est-ce pas alors c'est cela le cas direct le cas indirect nous avons dit dans un premier temps c'est-à-dire là c'est la toute première que nous apprenons les règles qui gouvernent le choix n'est-ce pas de tel cas ou tel autre pour un nom le cas indirect ça va être le cas d'un mot qui est précédé d'une préposition n'est-ce pas une préposition un mot qui précède une préposition ou une particule alors dans le courant vous avez par exemple plusieurs fois chaque fois que vous verrez la proposition bi bi suivi de quelque chose un mot un nom vous verrez que ce nom là va se mettre au cas indirect donc la voyelle casera on avait quand vous disiez le courant quand vous dites a'azubillahi n'est-ce pas le billahi alors en réalité ok a'azubillahi alors ça c'est le bi celui-là c'est le alif qui constitue le mot Allah ok a'azubillahi vous verrez que ici on a le i kasera c'est juste la présence de cette proposition bi là qui fait que ce mot là Allah se met au cas indirect nous sommes d'accord voilà donc en gros les différents cas que nous avons vus et on retient encore une fois chef résisteur chef téléspectateur cette terminologie là le cas nominatif cas direct c'est la voyelle a cas indirect c'est la voyelle o i pour la déclinaison de des mots en arabe n'est-ce pas essentiellement des noms voilà donc pour le menu de cette révision là ce petit résumé nous allons maintenant incha'Allah aborder la deuxième partie de l'émission ça concerne toujours le phénomène de la déclinaison c'est une mise au point disons nous sur quelques aspects qui ne sont pas forcément très clairs et qui n'ont pas été clairs et que nous voulons davantage éclaircir alors quand nous parlons de déclinaison nous avons justement fait la différence entre les noms et les verbes n'est-ce pas la différence se situe à quel niveau au niveau du cas indirect on sait que c'est ça concerne la voyelle i pour les noms mais pour les verbes c'est le soukoun donc on va faire un petit ce tableau là donc le i et là pour le verbe ce sera le soukoun ce petit rond là suit la dernière voyelle toujours 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 la déclinaison concerne la dernière lettre du mot ça concerne la voyelle de cette lettre là de cette consonne si vous voulez donc kassra pour le nom alors et puis soukoun pour le verbe nous avons dit donc par conséquent en principe un nom ne saurait se terminer par un soukoun en principe de la même façon un verbe ne peut pas se terminer par un kassra maintenant dans les faits vous allez voir qu'il arrive qu'on constate quelque chose qui semble une contradiction alors exemple nous allons commencer par le cas du nom alors nous avons dit qu'en arabe les derniers lettres ne se prononcent pas dans la phonétique alors quand vous dites par exemple alors on prend même dans le courant quand on lit quand on dit ok dans le surat ikhlas par exemple qu'on s'intéresse juste à la fin du verset qu'on voit bien que quand on lit ce qui est écrit c'est le tanwin d'amma double tanwin ahadun mais quand on lit on dit alors ahad phonétiquement parlant c'est un soukoun ok phonétiquement parlant c'est un soukoun qui est là sur la dernière lettre c'est un mot c'est un nom si vous voulez donc ça ne contredit pas le fait que nous disons qu'un nom ne peut se terminer par soukoun ça c'est juste une règle phonétique n'est-ce pas qui fait que c'est un soukoun donc elle est différente de la règle on va dire écrite n'est-ce pas c'est une règle de la langue arabe qui doit être respectée parce que le courant est arabe n'est-ce pas qui fait que quand on s'arrête sur un mot on ne prononce pas n'est-ce pas on le fait en tout cas très très rarement n'est-ce pas la dernière voyelle la voyelle de la dernière lettre nous sommes d'accord donc c'est vraiment général c'est pas seulement propre au courant quand vous allez entendre dans la langue parlée vous allez entendre phonétiquement des soukoun n'est-ce pas par exemple dans une phrase comme Ahmad n'est-ce pas alors là des petits problèmes techniques avec nos marqueurs alors quand vous dites Ahmad par exemple je veux juste commencer une phrase comme ça c'est un sujet Ahmad alors sa vocalisation c'est Ahmadou 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 yalabou par exemple Ahmadou yazhabou il yalmasjid par exemple Ahmadou va à la mosquée alors dans la langue parlée on dira Ahmad donc là encore ce soukoun là c'est juste cette règle phonétique qui veut qu'on ne prononce pas les dernières voyelles on a dit pourquoi parce que les arabes veulent se tirer d'affaires ils ne veulent pas de complications c'est difficile de réfléchir à chaque fois pour savoir si ce mot là il doit prendre la voile A ou bien I ou bien O on dit on met un soukoun et puis tu as la paix Ahmad d'accord donc si vous voyez un nom c'est dans le cas phonétique dans le Coran on peut très bien avoir un soukoun c'est normal ça c'est une règle phonétique une règle de lecture c'est différent quand même de la règle grammaticale que nous allons suivre alors donc pour le nom c'est fini c'est cette mise au point que nous voulons faire concernant le nom pour le verbe le verbe prend au cas indirect un soukoun alors si vous voyez un verbe qui prend un cassera ça peut sembler contradictoire mais non ça s'explique par le fait que c'est juste encore pour des raisons phonétiques juste pour des raisons phonétiques alors là nous allons prendre quelques exemples peut-être dans le Coran pour voir de quoi on parle n'est-ce pas alors vous avez dans le Coran tout à l'heure on a vu par exemple vous avez vous pouvez avoir on l'a vu au début de la surat alors vous avez dans le Coran quelque part au chapitre 3 à l'Imran vous allez voir ok alors là si vous voyez là vous voyez le Dama ici là vous avez le casera ok alors là c'est un verbe et bien en principe il ne doit pas prendre le casera mais là il a un casera ça ne veut pas dire que notre recueil on va mettre le Sukoun en principe c'est un Sukoun si il y a ce Sukoun là il serait impossible de lire cette partie de ce verset parce que tout simplement en réalité Allahouma qui veut dire oh mon Dieu oh mon Seigneur et bien il a un Shedda suivi la première lettre qui est le Lam n'est-ce pas alors là si on dissèque un peu Allahouma le Alif il est là suivi de Al qui est le Al de l'Arctique le Lam Al suivi de ça dont il y a en réalité une, deux deux fois Lam le deuxième Lam la porte un Shedda et nous savons que Shedda phonétiquement parlant un Shedda équivaut à quoi ? équivaut d'abord à un Sukoun suivi de la même lettre munie de sa voyelle donc ici là le La il correspond à un La avec Sukoun et ensuite un Lame avec A donc vous avez si on alors de plus c'est une lettre solaire la preuve c'est qu'il y a un Shedda là-dessus ça veut dire que si on prononce on doit faire la liaison entre ce Lame-là de Kool et puis ce Lame-là également puisque le Al n'est pas prononcé parce que c'est une lettre solaire qui suit donc si on prononce cette lettre la liaison avec cette lettre on se retrouve avec quoi ? avec deux Sukoun là il y a un Sukoun qui est caché donc on ne peut pas prononcer deux Sukoun qui se suivent impossibles c'est pourquoi quand c'est comme ça l'Arabe dit on va mettre une voyelle sur cette lettre-là en général c'est un Kasra ça qui explique que vous verrez n'est-ce pas dans le Coran très souvent de temps à autre un Kasra si c'est un verbe n'est-ce pas pour pouvoir faciliter la prononciation donc là on dira donc le Sukoun va se transformer en en Kasra vous avez ça dans plusieurs autres passages vous avez par exemple dans la surah son 18 Amma Wafut Hadith Samma par exemple regardez au chapitre son 18 au verset au verset 19 et même le verset 20 le phénomène c'est répété n'est-ce pas vous avez Wafut Hadith Samma alors là le problème de ma crée donc je vais juste me contenter d'une seule couleur Wafut Hadith Samma alors là vous verrez Wafut Hadith c'est un verbe quand le ciel sera fendu sera ouvert et bien là vous avez un Kasra ce Kasra là s'explique parce que c'est un Sukoun en réalité Foti Had maintenant vous avez ici même phénomène que là Samma là c'est le lam al de l'article le signe qui est une lève solaire Shedda en réalité c'est comme si on avait un Sukoun d'abord ici n'est-ce pas phonétiquement parlant donc Sukoun Sukoun impossible de prononcer d'où le Kasra Foti Hadith Samma pour faciliter donc n'est-ce pas la prononciation voilà donc la mise au bois que nous voulons faire donc c'est toujours la même règle qui s'applique avec des pas des exceptions avec des Kas n'est-ce pas surtout phonétiques qui font que des fois un peu se rendent compte que la règle n'est pas respectée donc on redient que un nom prend la voile A I ou un verbe prend la voile A ou le Sukoun le verbe ne peut prendre normalement I dans la règle grammaticale des déclinaisons mais dans la phonétique dans la prononciation c'est une chose qui est possible alors donc ce que nous retenons de cette leçon de cette mise au point c'est que le nom ne prend jamais un Sukoun à la fin dans la règle grammaticale des déclinaisons le verbe prend un Sukoun mais il ne prend jamais de Kassera mais que pour des raisons de phonie de prononciation il peut arriver que le verbe prenne un Kassera comme on l'a vu ou que le nom prenne un Sukoun c'est tout à fait des cas différents voilà donc nous en retournons pour aujourd'hui pour cette leçon nous allons continuer Inch'Allah Allah nous accorde d'autres séances qu'Allah facilite la compréhension sur ce Fiamanila Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu àlifun ba ta'un thaa jimun ha'un khaa'un da'un zanun ra'un zayun sin shinun sa'dun da'dun ta'un aynun ghayn fa'un qaf ka'fun la'mun ni'mun nuhun ha'un wa'u ya'un ya'a J Genie